Wouah frérot là y'a un arrivage de baiser, du crémeux sa mère t'en a jamais vu frérot ça vient du coffee, me da t'inquiète pas frérot c'est de la frappe On vous a sûrement déjà raconté ce genre de merde je me trompe parce que oui si tu es un peu trop naïf tu es sûrement déjà tombé dans le panneau Aujourd'hui les amis si je suis là c'est pour vous parler des mensonges qu'on peut retrouver dans la bédave Malheureusement il y en a beaucoup trop les gars et c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo où on met tout au clair On voit beaucoup trop d'idées reçues de trucs qui sont totalement faux tout ça passé et des gens qui sont totalement d'accord avec alors que c'est faux Bref vous avez compris le concept de la vidéo les gars c'est tout simple du coup ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement après l'intro pour qu'on parle de tout ça les amis parce que c'est du sérieux Je vous avoue que ça met moi même arrivé de mon côté je suis vraiment pas là pour faire l'ancien ou quoi les gars vraiment c'est dans un but pour vous aider Parce qu'on voit juste passer beaucoup trop trop de conneries en ce moment j'ai l'impression que les gens ont encore de moins en moins l'envie de savoir ce qui se passe et tout Et juste ça gobe par exemple ce qu'on voit passer sur TikTok ou ce genre de trucs parce que déjà on va pas se mentir sur la bédave ça joue quand même pas mal sur le bouche à oreille Étant donné que c'est pas encore légal les informations se passent beaucoup comme ça soit entre consommateurs avec le vendeur tout ça Et donc chacun peut un peu modifier ce qu'il veut à sa sauce tu vois ce que je veux dire C'est pour ça qu'aujourd'hui le jeune SKRT s'est dévoué à vous ramener tous ces petits mensonges les gars qui ont été dispersés un peu partout Aujourd'hui on rétablit la vérité pour une France meilleure pour un canard meilleur les amis Comptez sur le jeune SKRT putain ah ouais ça y est Eh ça y est frérot je vais totalement me présidentier carrément waouh ça y est on va arrêter là je reste sur la bédave les frères allez c'est parti Oh celui là c'est vraiment pas mon copain putain Les amis qu'on soit bien d'accord tous ces termes là x1 x2 x3 filtré c'est du mensonge Pour vous expliquer un peu déjà à quoi ça peut correspondre pour ceux qui savent pas vraiment On peut commencer avec le x1 qui est tout simplement notre top com en gros qu'on soit bien clair le jaune Et qui s'ensuit donc avec le x2 qu'on pourrait appeler le semi dry Et donc là encore une fois je préfère intervenir pour parler du semi les amis puisque sachez qu'on sait vraiment pas ce qui est réellement dans le semi Y'a pas de taille de maille précise pour en faire ça fait que très récemment que c'est apparu et donc c'est clairement pour moi marketing Sachez qu'on va beaucoup utiliser ce terme dans cette vidéo le marketing clairement Bah on va pas se mentir ceux qui vendent à la base tu vois c'est pour se faire des sous Enfin bref revenons sur nos histoires de x1 x2 tout ça Une fois avoir dépassé la gamme du semi tu as donc le x3 qui serait le dry En fait ce qui fait surtout rire quand j'entends des gens parler de x3 ce genre de truc C'est qu'il y en a qui pensent réellement utiliser ce terme pour un H qui a été filtré vraiment 3 fois tu vois Donc taper 3 fois enfin je sais pas comment ils imaginent ça tu vois En gros dans leur imaginaire tu vois t'as un filtre qui passe 3 fois sur un truc et voilà quoi on a la baisse qualité tu vois Alors que c'est tellement pas ça les amis tu pourras bien sûr avoir un H qui a été filtré 3 fois filtré 15 fois filtré 6 fois je sais pas tu vois Le plus important à savoir quand tu parles de filtration c'est la taille des mailles utilisées les amis Par exemple tu prends un 120 micron un 90 micron et bah là t'as réellement une taille suffit de connaître la variété Et tu peux réellement savoir un peu à quoi t'attendre tu vois D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à me demander si vous voulez une vidéo précise sur les microns tout ça comment ça se passe Comment vraiment comprendre bah comment ton H a réellement été filtré tu vois c'est vachement intéressant Enfin en tout cas ce qu'il faut retenir les amis arrêtez d'utiliser le terme 3 fois filtré A la limite pourquoi pas juste parler de filtré quoi franchement c'est pas mauvais quoi Si tu veux réellement connaître la filtration de ton produit il faut parler en micron frérot Bon on va toujours un peu rester dans le filtre tout ça mais sauf que là on va s'attaquer à une réelle légende urbaine les amis Sachez qu'il y a réellement des gens qui pensent que t'es un connard si tu roules ton J avec un filtre Il y a aussi réellement des gens qui pensent que le THC est filtré par un filtre de clope quoi C'est tout simplement du bullshit Sérieusement encore aujourd'hui on voit sur TikTok passer parler de Ouais ceux qui roulent avec un filtre tout ça c'est des mongols je sais pas quoi Les gars vous faites pitié franchement Bon déjà le fait d'aller s'occuper de ce que font les gens ce qu'ils mettent dans leur J ou je sais pas quoi Franchement bah vous avez pas de vie les frères occupez vous de vous même tu vois ce que je veux dire déjà Bah alors en plus surtout si c'est en racontant des conneries comme ça bah là c'est débile frérot Pour ceux qui seraient en train de douter de ce que je suis en train de raconter j'ai tout simplement réalisé une vidéo test à l'époque Où j'essayais tout simplement de me gazer avec un bédo que j'avais roulé avec un filtre Et les gars ça marche totalement Les frères j'ai vraiment envie que même vous soyez au courant c'est peut-être meilleur pour la santé Puisque tout simplement un filtre et bah c'est fait pour filtrer quoi réellement C'est fait pour ne pas laisser passer les mauvaises choses dans la clope Quand tu vois le filtre à la fin de ta clope il est tout jaune c'est pas pour rien tu vois Et que quand tu roules au tonk et bah faut te dire que tout ce qui est filtré normalement par un filtre de clope Tout ce qui est jaune et bah c'est dans ta bouche frérot Donc voilà tous ceux qui regardent ça là et qui pensent encore que c'est faux Je vous invite vraiment maintenant même à rouler un J avec un filtre Et vous verrez les gars que c'est totalement du mensonge Bon quand même n'allez pas utiliser le filtre d'une blonde parce que là c'est sûr que ça va filtrer un tout petit peu quand même Mais voilà si tu t'y prends bien normalement il n'y a pas de raison frérot Et alors là les amis on va s'attaquer à malheureusement il y a moyen Que les trois quarts de gérants de four de France veuillent me retrouver après ça Mais bon je prends le risque les gars c'est pour notre bien quoi Enfin bref lâchons le dossier les amis Il y a au moins une chance sur 90 que vous ayez réellement goûté de l'amnésia une fois qu'on vous en est vendu Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Vous avez sûrement dû remarquer qu'on vous ramène très souvent de l'amnésia ou de l'ogic ou de la purple même On va en revenir sur celle là aussi mais en gros voilà c'est tout le temps un peu les mêmes strains qui sont aux mêmes endroits Moi je trouve ça assez bizarre et c'est pour une bonne raison les gars Je suis désolé de vous dire ça encore mais c'est le marketing qui vient y faire tu vois ce que je veux dire ? La plupart des noms qui ont été inventés enfin tout ça c'est pour vous donner envie en fait C'est purement commercial les gars alors attention je ne suis pas en train de parler des strains Mais réellement des noms que certains peuvent donner à leur salade tu vois quand ils la vendent Par exemple on vous a sûrement déjà vendu de la gelato ou de la lemon Alors que dites vous déjà juste pour la gelato il y a plus d'une dizaine de variétés différentes Pareil pour la lemon on ne vous a pas précisé si c'était une lemon ace ou si c'était une lemon skunk Et pourtant ça n'a rien à voir c'est pour ça que là j'ai vraiment envie d'appuyer sur un point Où il ne faut tout simplement pas croire tout ce qu'on vous dit les gars Sachez qu'aujourd'hui il y a tellement de variétés différentes tout ça En fait même moi j'en découvre tous les jours tu vois ce que je veux dire Et c'est impossible qu'un fou arrive à te ramener de l'amnésia ou de la gelato Sans même te préciser tu vois ce que je veux dire Et là je voulais vous parler de la purple aussi parce que ça c'est vraiment le meilleur truc pour gagner des sous quoi en fait Puisque je sais pas si vous êtes au courant mais il y a genre je sais pas facilement 100 variétés Même plus de 100 variétés avec les nouvelles génétiques et tout ce qui se passe maintenant Qui ont des couleurs violettes dessus Qui ont enfin il n'y a pas que la purple tu vois ce que je veux dire Et surtout juste en parlant de purple normale et bah il n'y en a pas qu'une seule aussi tu vois Donc franchement c'est pour ça les gars arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit Ok c'est bien beau d'avoir un nom tout ça ça peut donner envie Mais franchement c'est bête quoi parce qu'après on le sait En fait c'est ça surtout c'est en se mettant d'un point de vue de quelqu'un qui connait mieux tout ça Bah vous paraissez juste pour des clowns tu vois Même si c'est pas voulu même si c'est ce qu'on vous a dit Et bah pour quelqu'un qui va s'y connaître un peu plus voilà quoi Je veux juste que les bédaveurs on arrête de passer pour des débiles tu vois ce que je veux dire Et d'ailleurs il y en a une bonne là Parce que ça il y en a tellement de personnes qui disent de mauvaises choses dessus Alors que franchement si on serait un peu plus intelligent ça aurait pu en aider tellement plein Et moi même je suis dans ce cas vous inquiétez pas il y a beaucoup de fin C'est aussi comment ça se passe en France tout ça qui joue sur tous ces mensonges là tu vois On en reviendra un peu à la fin Les amis non ce n'est pas de la merde le CBD Vous ne savez juste pas encore bien l'utiliser J'ai vu passer des centaines de trucs par rapport à ça Comme quoi mélanger du THC du CBD ça pourrait gâcher ton THC ou ce genre de trucs Alors qu'il faut être bien au courant que dans une plante de base Et bah tu peux retrouver du THC du CBD Et même par exemple le CBG Enfin il y a plein 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 d'autres trucs en fait dans les cannabinoïdes HHC aussi par exemple Enfin voilà dites vous c'est présent de base là dedans les gars Donc c'est pas dans un but de détruire le composé de base Mais si elles existent toutes c'est plutôt pour se compléter Et réellement mélanger du THC avec du CBD les gars ça vous apportera que du bon Ça enlèvera les effets un peu trop négatifs du THC comme par exemple psychotiques, stressants, tout ce genre de trucs Réellement le CBD va mieux les combattre et en fait ils vont juste mieux s'assembler pour vous donner un meilleur résultat quoi Donc voilà ça aussi j'aimerais vraiment que ça reste dans votre cerveau les gars Que le CBD c'est pas mauvais et en l'utilisant bien et bah on peut réellement avoir de vrais bons avantages Bon on va finir ces 5 mensonges avec quelque chose qui est tout simplement débile Là c'est réellement juste des gens qui sont pas contents des goûts et des couleurs d'autres gens quoi En fait ça aussi c'est vraiment arrivé avec TikTok où j'ai l'impression que les gens ils aiment vraiment bien se la péter Et dire que les autres ils font de la merde ou ça je sais pas Mais enfin bref c'est débile parce qu'après ça donne de mauvaises idées Enfin ça laisse des idées négatives sur certains trucs qui peuvent être mauvais Enfin bref vous allez comprendre Il y a des gens qui se disent tout simplement que le tonc est uniquement fait pour la salade Et que le Maroc c'est uniquement fait pour la résine C'est bien évidemment totalement faux Alors sachez qu'il y aura aucun problème à allumer un hache avec un tonc et une salade avec un Maroc Là ça dépend réellement des goûts et des couleurs Puisqu'il n'y a pas un truc qui est plus mauvais ou mieux pour la santé ou quoi que l'autre Après je peux comprendre quand même le côté du Maroc avec la salade quoi Enfin moi je me permets le moins de tabac possible avec cette magnifique plante tu vois En tout cas quand je roule de la salade tu vois j'essaye de pas en mettre Donc c'est un peu dommage de venir altérer le goût avec un Maroc tu vois Mais comme je vous l'ai dit ça ça joue vraiment des goûts et des couleurs les gars On peut pas dire que c'est de la merde ou quoi parce qu'on aime pas tu vois ce que je veux dire Il y a des gens qui ont le droit de faire ça donc juste laissez les gens tranquilles Dites vous juste que si vous voulez tous bien consommer on serait déjà tous vaporisateurs les gars Et on aurait pas de problème de santé ou en tout cas très peu C'est pour ça ça sert à rien de faire moi je suis parfait moi je fais les trucs mieux que les autres Tout ça c'est débile Enfin voilà les amis pour revenir un peu sur le côté de tous les trucs qu'on peut vous raconter avec la VDA Comme par exemple le truc des x3 ou l'amnésia tout ça ça c'est juste débile les gars Puisque c'est que du marketing les amis dites vous réellement que c'est un produit qui est illégal dans notre pays aujourd'hui Et qu'il n'y a pas de réel contrôle de traçabilité tout ça Ça veut dire que c'est pas comme quand tu vas acheter je sais pas de la viande ou des patates T'as eu un pélo qui est passé pour voir si c'était la bonne variété Si elle a été bien conservée si la pousse s'est déroulée sans aucun problème Enfin voilà dites vous c'est que des trucs comme ça Que tant que c'est illégal et ben on ne pourra pas avoir ça sur nos produits les gars Donc c'est pas l'état ou un organisme tout ça qui peut être vraiment fiable Qui gérera tous ces trucs là Et ben c'est réellement ceux qui gèrent le trafic du coup les revendeurs Ceux qui sont peut-être là uniquement dans le but à se faire des sous Qui pourront du coup bah nous raconter n'importe quoi pour que ça se vende en gros C'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez les gars Enfin voilà les amis n'oubliez pas que tout ça c'est vraiment fait dans le but Que tout le monde ouvre les yeux, qu'on arrête de se faire arnaquer Que le cana ça devienne vraiment quelque chose de voilà Qu'on sait ce qu'on bédave, on sait ce qu'il se passe, on sait comment c'est fait Et tout ça c'est vraiment les questions que j'ai envie de me poser tu vois Et pas juste est-ce que ça c'est vraiment le produit que je voulais Est-ce que ça vient vraiment de là-bas Est-ce qu'il a pas foutu je sais pas quoi dedans tu vois ce que je veux dire Donc voilà les amis j'espère en tout cas que j'ai pu vous aider à travers cette vidéo J'ai pu aussi vous aider à éviter de vous faire arnaquer quelques fois Quand vous cherchez des trucs précis et tout Au final bizarrement dans le cana on arrive souvent à vite arranger Et à trouver un truc qui correspond tout ça Alors que voilà quoi le mec au final il avait juste un truc tu vois Donc voilà les amis en tout cas vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le futur Si jamais comme moi vous êtes dans le but d'en savoir plus sur le cana Et de vraiment s'informer sur c'est quoi réellement Et non pas ce que monsieur je sais pas qui va me dire après tout ça N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes tout ça Pour que voilà ça se développe t'as capté on va développer ça en France les frères Et vraiment j'appelle tous ceux aussi qui ont de plus grosses connaissances A venir en dire plus en commentaire les gars Puisque pour l'instant bah on est tout simplement dans le partage C'est que les connaissances qui pourront nous aider tout ça Donc voilà les gars c'est un travail à faire entre nous En attendant vous pouvez toujours partager, liker, commenter cette vidéo Tout simplement pour le savoir libre les amis Et oui les frères ça y est je suis en train de créer un vrai truc les gars Ça devient sérieux le canard En tout cas c'était un bon petit moment passé avec vous Pour vous dire ces 4 vérités les amis Et on se retrouve plus tard pour un nouveau rendez-vous d'enquête Je sais pas on sait jamais Allez ciao bye cimer arrays个 niе 人物 Itsme le long de mon queue XI Libéré mon Ries Zbit Quoi Aldi Llong de mon cœur El Long de mon cœur Si Tak Mais jette-le